bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous passez un bel automne je suis ravie de vous retrouver sous ce nouveau format vlog créatif sur lequel je vais vous partager des cadeaux que j'ai réalisé à l'occasion de la naissance de ma nièce flora qui est née le 25 septembre dernier je tiens également vous remercier pour vos abonnements et vos adorables commentaires laissé sous mes précédentes vidéos ça me fait vraiment chaud au coeur de de vous lire de lire vos jolies mots plein de gentillesse et de bienveillance et j'espère que vous allez passer un joli moment en ma compagnie j'ai tout d'abord réalisé un petit doudou j'ai commencé par par broder un petit visage avec une petite grappe fleurie et puis ensuite je lui confectionné des petites oreilles alors c'est un patron maison donc j'ai simplement dessiné deux cercles pour pour la tête broder le visage dessiner des petites oreilles pour la juge partie sur des petites oreilles d'ourson mais j'aurais pu partir aussi sur des petites oreilles de lapin et puis ensuite voilà les oreilles sont assemblées au visage pris en sandwich entre les deux ronds endroit contre endroit et puis ensuite j'ai tout simplement cousu un carré doublé et sur lequel j'ai ensuite fixé la tête de de ce petit doudou et puis j'ai beaucoup plu Mon mari m'a offert un magnifique bouquet de fleurs à l'occasion de notre anniversaire de mariage l'été dernier. J'ai récolté quelques petites fleurs de ce bouquet pour les mettre sous presse. Elles sont restées de très très longues semaines sous presse et le résultat a été tout à fait charmant puisqu'elles ont pris une jolie teinte pastel et elles m'ont servi de base pour réaliser un petit cadre pour Flora. J'ai utilisé un logiciel que j'ai depuis très longtemps, il s'agit de Studio Scrap qui me sert de base pour faire plein de petites choses. J'ai pu l'utiliser pour imprimer son prénom et choisir une jolie police avec une couleur de fond qui allait avec l'harmonie florale que je souhaitais. J'ai disposé mes petites fleurs autour du prénom, j'ai essayé plusieurs positionnements. Au départ je voulais mettre des feuilles mortes et puis finalement je trouvais que ce n'était pas très harmonieux. Je suis vraiment restée sur des petites fleurs. J'ai collé au pinceau avec du vernis colle que je mets en petite touche sur le dos de chaque fleur. J'ai fait ma composition et ensuite j'ai mis cette composition sous cadre. Je suis vraiment restée sur le dos de chaque fleurs. J'ai fait au crochet un carré d'environ 20 cm et un grand rectangle en vue de confectionner un coussin musical et une couverture de bébé. Ces pièces ont été crochetées en mailles serrées avec un crochet de taille 6. J'ai acheté un mécanisme à boîte à musique sur Amazon qui joue la musique de la vie en rose. J'ai trouvé cette jolie popeline sur le site Ma Petite Mercerie qui m'a servi de doublure pour la couverture et le coussin musical. Pour la couverture, j'ai tout simplement coupé un rectangle un peu plus grand que le rectangle en crochet puisque la maille a tendance à se détendre un petit peu sous le pied de la machine à coudre. J'ai cousu ces pièces endroit contre endroit. J'ai laissé une ouverture pour pouvoir retourner la couverture. J'ai ensuite fermé l'ouverture par des petits points cousus à la main. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve que les couleurs sont de saison et sont très douces et très chaleureuses en même temps. Pour le coussin, j'ai créé une cocaire dans tissu que j'ai fixé sur la partie crochetée. J'ai ensuite ajouté une rose crochetée que j'ai également fixé sur la partie crochetée du coussin. J'ai solidement tout attaché au dos. J'ai ensuite repris le tissu utilisé pour doubler la couverture. Le même procédé, j'ai fait attention à ce que j'ai suffisamment de largeur de tissu au cas où la laine aurait tendance à s'étirer sous le pied de biche. J'ai gardé une ouverture de façon à pouvoir retourner mon ouvrage. J'ai ensuite rembourré le coussin tout en insérant le mécanisme à boîte à musique. J'ai ensuite fixé la fermeture du coussin à la main avec des petits points. J'ai ensuite rembourré le coussin à la main avec des petits points. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo de mon cottage dans les nuages et également sur mon blog cottageenuages.canalblog.com Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous visionnez cette vidéo. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...